Vous ne rêvez pas, aujourd'hui on se retrouve bien pour un haul du printemps 2022. Ah je sais, c'est la vidéo que vous aimiez le plus sur ma chaîne, mais rassurez-vous, c'est aussi celle que je préfère le plus tournée et j'ai tellement hâte de vous les présenter. Franchement, vous allez trop kiffer, j'ai envie de vous dire un petit peu comme d'habitude. On a vraiment de tout au niveau des matières, beaucoup de crochets, du lin, il y a aussi beaucoup de couleurs, enfin bref, tout ce qu'on aime, que des choses qui sont tendances. Je vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps. C'est bon ! Peut-être que vous êtes nouveau sur ma chaîne, mais à chaque haul, je vous donne mon poids pour que vous puissiez un petit peu vous référencer au niveau des tailles. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au niveau de la taille, je fais 1m58 pour une cinquantaine de kilos, mais ça c'est vraiment propre à chacun, comme je le dis à chaque fois. Et au niveau des tailles, j'ai pris du S, mais quand je surtaille, bien évidemment, je vous le dirai. On va commencer tout de suite avec Vinted. Donc j'ai pu choper quelques pièces vraiment très sympas que j'avais pas forcément envie de m'acheter sur Internet. J'ai choisi ce petit pull crocheté qui va être vraiment parfait pour le printemps, l'été, tout ce que vous voulez. Un soir d'été sur la plage, imaginez-le avec un bronzage. Regardez-moi toutes ces couleurs, il est vraiment magnifique, j'ai rien à dire. Alors je sais pas du tout où elle achetait. Il y avait écrit que c'était dans une boutique indépendante, mais après ça fait un petit peu matière chinois. Enfin je sais pas, en vrai il est quand même de bonne qualité, donc je sais pas du tout. Mais pour son prix, je l'ai eu dans les 3 ou 4 euros, donc vraiment rien. Ensuite on est sur un magnifique pull rose que je vous ai déjà montré sur mon Insta. Vraiment il est trop 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 mince, je l'aime beaucoup. Lui je l'ai eu à 5 euros, franchement c'est rien du tout. La qualité est vraiment super. C'est une taille S il me semble aussi. Et franchement ce petit pull vraiment trop mince à mettre sur les épaules ou pareil pour porter un soir d'été. Et pour finir avec Vinted, on termine sur cette jupe que j'ai eu à rien du tout. Donc jupe fluide qui va être parfaite pour la plage, à porter par-dessus un maillot. Et en fait ça laisse apparaître, comme vous pouvez voir, une jolie ouverture avec la jambe. Enfin vraiment vous voyez le petit côté plage, j'adore, il m'en fallait trop une comme ça. On continue avec Outfitbook, vous commencez à avoir l'habitude puisque je vous parle quand même assez souvent de ce site. C'est vraiment mon coup de cœur parce que pour les petites, il y a vraiment de tout au niveau des pantalons. Et c'est toujours top au niveau de la longueur. Ou alors si c'est un peu plus grand, il n'y a vraiment pas grand-chose à enlever. Et ça c'est vrai que ça m'aide vraiment parce que je suis toujours en train d'accourcir mes pantalons. Et au-delà de ça, ils sont toujours à la pointe de la tendance sur leur site. Donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour. Et d'ailleurs j'ai un petit code promo pour vous, c'est toujours ça de gagner en plus. J'ai choisi plusieurs pantalons fluides. Allez voir, ils font vraiment des trucs très très cool. J'en ai pris un blanc puisque figurez-vous que je n'avais aucun pantalon blanc dans mon dressing. en taille XS. Au niveau de la longueur, il sera un poil un peu long. Donc il faudra que je le fasse raccourcir. Et puis vous avez aussi des poches pour mettre les mains. Ça c'est le petit plus. Et j'ai pris son jumeau de couleur gris. Vraiment incroyable celui-ci. Donc vous voyez le petit côté asymétrique avec le bouton. Toujours une taille XS. Et au niveau de la longueur, c'est pareil. Je vais devoir le faire un petit peu raccourcir. Mais ça j'ai envie de vous dire, j'ai l'habitude. Un autre pantalon fluide, mais cette fois-ci de couleur khaki. Juste dingue celui-ci. Puisque regardez l'arrière avec les poches. Et je trouve que lui, il fait vraiment le petit côté safari. Ça c'est vraiment top à porter avec une petite chemise en lin ou quoi. C'est une vraie petite pépite. Au niveau de la longueur, pareil, à raccourcir un petit peu. Mais par contre, vous allez voir que les jeans dad. Donc les dad jeans sur leur site. En fait, ils sont vraiment parfaits pour les petites. Puisque de base, ce sont des jeans qui sont un peu plus courts que la normale. Donc pour nous, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment parfait. Et là, je me suis pris un jean brut comme ceci. Qui est vraiment bien gainant au niveau de la taille. Franchement, les jeans Woodfeedbook, c'est vraiment mes préférés. Et j'ai choisi une taille 34 comme d'hab. Je prends toujours cette taille-là. C'est égal à un XS. Toujours de chez Woodfeedbook, j'ai choisi l'ensemble sweat de sport. Qui va être vraiment parfait. Donc j'aimais beaucoup le short comme ceci. Très décontract. Je suis vraiment à l'aise dedans. Je mets le petit Marcel, le petit top comme ça blanc sur les épaules. Le sweat, les petites baskets. Et vous voyez, ça fait vraiment le petit look du dimanche. Mais qui est juste trop stylé. Tenez-vous prêts. On continue sur Woodfeedbook. Mais là, c'est vraiment la grosse pépite. Par contre, j'ai pas pu choper le pantalon. Puisqu'il était en rupture de stock. Mais je comprends mieux pourquoi. Admirez-moi cette beauté. Regardez-moi cette magnifique chemise type lin. Elle est magnifique. Je l'aime trop vraiment. Elle est trop trop belle. Vous avez également le pantalon qui va avec. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas réussi à la choper. Donc peut-être la prochaine fois. J'ai choisi une taille S pour faire le côté vraiment oversize. À portée ouverte. Sur la plage. L'effet cheveux mouillés. Avec un maillot par-dessus. Enfin bref. Vous allez voir les looks que je vais vous faire avec. Ça va être vraiment pépite. Une autre chemise un peu type lin. Cette fois-ci, elle est rayée beige et blanc. Vraiment super belle. Mon amour pour les chemises. Je mets que ça l'été. C'est vraiment tout ce que j'aime. Avec un top en dessous. Enfin vraiment, moi je suis fan de ce combo-là. Chemise top. Dernière chemise. Et encore une fois, tout ce que j'aime. Vous allez remarquer, vous allez être habitués même à force. Que les chemises, c'est vraiment ma base. Et celle-ci, c'est une taille SM. Alors elle est très 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 oversize. Qu'on peut porter justement en robe chemise ouverte. Avec un maillot. Vous avez compris. Je suis totalement fan. Ce blazer noir. Vraiment un bon basic à avoir. Puisque le mien commençait à s'abîmer. Et là, j'ai dit, il faut remédier à tout ça. Parce que ça, c'est la pièce à avoir dans son dressing. Ça passe tellement avec tout. Le blazer noir, c'est vraiment intemporel. On va continuer avec Pull&Bear. Et je sais pas vous, mais en ce moment, je trouve vraiment mon bonheur. Que ça soit en magasin ou sur le site internet. Vraiment à chaque fois. Il y a des pépites. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas autant aimé la collection de chez Pull&Bear. Et donc là, très 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 belle robe de plage. Qui va être vraiment parfaite. Par-dessus, un maillot. Puisque vous voyez, elle est quand même assez transparente. On a de quoi l'attacher autour du cou. Et à l'arrière, elle laisse apparaître un magnifique dos nu. C'est une superbe robe. Ça, j'ai trop hâte de la porter. J'ai pris un lot de tops comme ceci. Donc vous voyez vraiment les petits tops comme ça. Pareil, un bon basic à avoir pour le printemps. Ça passe avec tout. Tu mets ça avec un blazer par-dessus. Ou une chemise. Encore une fois. Ou un gilet. Enfin vraiment ce que tu veux. Ça fera toujours très bien. En bleu ciel comme ceci. Et couleur un petit peu top. Ce short mom. Alors finalement, je pense que je vais peut-être le ramener. Puisque j'en ai déjà un comme ça de chez Zara. Et finalement, je le porte pas beaucoup. Donc à voir. En tout cas, si vous en avez pas, ils font quand même de superbes shorts. Pour pas trop cher. Genre lui, il a coûté 20 euros je crois. Ouais. Et j'ai choisi une taille 34. Vous les avez aperçus dans ma miniature. Je pense. Si vous avez fait attention en tout cas. Et c'est ces superbes talons à plateforme. Qui sont juste magnifiques. Style un petit peu. Des talons Versace qu'on voit quand même de partout. Et vraiment, ils sont parfaits. Donc ça, à porter l'été. Par-dessus un pantalon fluide ou pas. Ou en robe. Du coup, j'ai pris une taille 36. Et ils m'ont coûté quand même 40 euros. On continue toujours chez Pull&Bear. Et là, j'ai pris cette superbe jupe toute colorée, effet maille. J'aime beaucoup. Là, c'est vraiment les couleurs du printemps et de l'été. C'est vrai que je fais pas forcément partie de la team jupe. Mais j'ai envie de vous dire, pour la plage, à enfiler en deux-deux, ça s'enfile. En plus, on a une petite ficelle qu'on peut nouer à l'avant pour bien resserrer à la taille. Donc franchement, parfait. On termine avec Pull&Bear. Et là, j'ai choisi ce bermuda qui est vraiment trop canon. Ça fait vraiment le côté bermuda de safari, vous voyez. À porter avec ma petite chemise, par exemple, ou de fitbook ouverte avec un petit top ou un petit haut ou quoi. Enfin, vraiment, j'imagine trop déjà la tenue. On continue avec Bershka. Et là, pareil, Bershka, gros coup de cœur. Que des pépites à chaque fois pour l'été. C'est un truc de fou. Leur collection, elle est vraiment magnifique à chaque fois. Gros coup de cœur pour ce haut à manches longues. Crop top. Regardez-moi les détails comme ça de crochet. Vraiment, il est magnifique. Et à porter avec un bandeau en dessous, un maillot. Vous en avez marre de ce mot maillot. C'est clairement le mood quand vous portez que des maillots à chaque fois avec ça. Vraiment la vibe de l'été, quoi. J'adore. À porter, pourquoi pas, avec cette magnifique jupe. Vous avez un détail de laçage à nouer au niveau des hanches. Donc ça, c'est le petit côté très féminin que j'aime beaucoup. Surtout si vous avez des hanches bien développées. Alors ça, c'est juste pépites. J'ai choisi une taille XS pour qu'elle soit quand même bien près du corps. Et pareil, regardez, ça laisse apparaître une jolie petite ouverture au niveau des jambes. Enfin bref, ça, c'est une jupe vraiment très féminine. Encore un superbe haut qui est parfait pour la saison. Tout en crochet. Il existe également en blanc. Il me le faut, mais il est en rupture. Il fait vraiment son petit effet. La couleur est quand même bien flashy. Et encore une fois, portée avec un beau bronzage, pantalon blanc ou fluide ou quoi. Et c'est tombé. J'ai déjà trop d'idées de look là. Je vous assure, j'ai vraiment plein d'idées de look. On termine avec Bershka. Et là, je me suis tournée sur une veste en jean courte. Ça faisait vraiment longtemps que je n'en avais pas eu. Et écoutez, j'aime bien le rendu que ça fait avec un pantalon, par exemple, taille haute. Vraiment, ça peut faire super bien. Et c'est le petit côté vintage un peu parce qu'elle fait vraiment oversize. C'est une taille S et elle m'a coûté 30 euros. J'ai pris ce petit top vraiment tout MIMS de chez Monkey. Je l'ai eu pour 5 euros, je crois. Franchement, il y avait une réduction dessus. J'ai fait une bonne affaire. J'aime beaucoup les petits détails fleuris comme ça. On va porter avec un petit short, un petit jean clair ou quoi. Ça me fait vraiment très MIMS. Pareil, encore une fois, c'est un basique à avoir. J'ai pris en fait un lot. Je vous mettrai de façon tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. Un gris, un blanc et un noir comme ceci en taille 34. Et les 3, je crois qu'ils m'ont coûté dans une vingtaine d'euros. Donc franchement, ça vaut le coup. En plus, au niveau de la qualité, ils sont quand même très bien. Mon obsession du moment, c'est vraiment tout ce qui est mi-taille, taille basse. Donc je me suis tournée sur un cargo spécial petite. Puisque bon, quand on fait 1m58, c'est un peu compliqué de prendre des tailles basses. Et là, j'ai pris celui-ci. Alors, vous allez pas très bien voir. C'est pour ça que je veux bien vous montrer portée. Il est vraiment top. Il a des détails de poche sur les côtés des jambes. Et au niveau de la longueur, vraiment, il est parfait. Il tombe pile-poil sur les baskets. On a également des hanses pour pouvoir y glisser une ceinture si jamais c'est trop grand au niveau de la taille. Mais perso, pour un 34 petite, c'est vraiment parfait. Et là, j'ai acheté celui-ci en beige. Par contre, lui, il est un petit peu plus grand au niveau de la longueur. Et au niveau de la taille, il est un petit peu plus effet resserré. Ça fait vraiment le côté pantalon années 2000. Par contre, vous voyez, c'est pas du tout la catégorie petite. Donc, c'est pour ça qu'il me va un peu plus grand. Pour terminer sur Asos, là, j'ai pris ce jean de chez Stradivarius. Donc, collection petite. Et vraiment, il est top. Juste le hic, c'est qu'à l'arrière du dos, vous allez voir, il me va trop grand en fait. Ça, c'est souvent la petite problématique au niveau des jeans. Donc, à voir si je peux essayer de raccourcir la taille ou je sais pas trop comment je pourrais faire. Et au niveau de la longueur, vraiment, il est parfait. Et du coup, vous l'aurez compris, c'est un jean taille basse. On va passer avec H&M. Et j'ai pas pris grand chose. J'ai vraiment pris que des basiques, encore une fois. J'ai choisi ce top avec un effet de dentelle à l'avant. Il a également des bretelles qui sont réglables. Ça, c'est vraiment pratique. Mais ça, c'est vraiment pour rester à la maison. Ou alors, quand je vais dehors et que j'ai un peu la faim de m'habiller. Hop, petit top. Et là, je me suis pris un petit top comme ceci, style un peu brassière. Celui-ci, c'est une taille S. Et je crois qu'il m'a coûté dans les 10 euros. Ma voix, elle commence à partir avec toute la poussière des vêtements. C'est affreux. Vous l'aurez compris, la dernière pièce, c'est du coup celle-ci qui vient de chez H&M. De toute façon, je vous l'avais déjà dit sur mon Insta. Mais vraiment, je l'aime trop. C'est une petite chemise en velours qu'on peut porter là pour le printemps. Et que je portais déjà même avant que ce soit le printemps. Elle m'a coûté 25 euros. Et je l'ai prise en taille S. On passe maintenant avec Nike. Puisque, oula, j'ai quand même pas mal de choses de chez eux. Mais à chaque fois, la qualité, elle est toujours au rendez-vous. Je ne suis jamais déçue. C'est vraiment une très très bonne qualité. Que ce soit au niveau des jeans, des chemisiers, des hauts. Enfin vraiment, c'est pépite. Je vous avais déjà montré pareil ce pantalon. Donc c'est un jean taille haute de couleur un peu rouille. Je prends toujours une taille 34 pour les pantalons de chez Nike. Et franchement, ils font toujours très très bien. Lui, il est bien guénant. Alors il n'est pas du tout pas de def ou quoi. Il est droit. Voilà, c'est un jean droit. Il fait un peu l'effet coupé. Donc si jamais c'est trop court pour vous, les petites, n'hésitez pas à le couper encore plus. J'avais choisi ce pull avec des effets géométriques. Alors ça, pareil, même si c'est le printemps, on peut toujours porter un petit pull sur les épaules. Ou le soir pour les soirées. Le bleu comme ça, je trouve ça super beau. Et celui-ci, c'est une taille XS. Parce que je savais qu'il allait être quand même pas mal oversize. Et vous voyez, je ne me suis pas trompée. On est sur un petit haut qui est comme ça à première vue tout basique. Mais bon, la couleur est quand même bien flashy. Et surtout le détail du dos, tout dos nu comme ceci. J'ai également choisi cet ensemble sur Naked qui est trop canon. Alors ça, c'est l'ensemble parfait qui peut faire très bien pour le sport. Mais également pour faire un petit look du dimanche comme j'adore faire. Et on a le legging aussi qui va avec. Qui est vraiment bien extensible. Et encore une fois, au niveau de la qualité Naked, c'est vraiment les meilleurs. Donc une taille XS pour le bas et une taille S pour le haut. Ce superbe haut. Donc qui se porte croisé comme ça. Donc pour que ça fasse un petit peu le côté asymétrique. Il est vraiment tout fluide. Très agréable à porter. C'est un petit peu la matière, vous savez, maillot. Vous allez rire, j'ai récupéré des lunettes aussi que ma mère avait gardées. C'est des lunettes à l'ancienne vraiment, So 2000. Comme je vous avais montré dans ma vidéo des tendances. Dites-moi si c'est pas mal. Ça fait un petit peu monitrice de ski. Mais j'aime bien. Petit côté Dior. Bon, je pense pas que ce soit des vrais. Et on a celle-ci. Celle-ci, je suis peut-être un peu moins fan. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, elle, c'est style Dolce & Gabbana. Non, ouais, je les ai récupérées. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de les jeter, autant les garder. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi tout ça dans les commentaires. C'est tout pour le haul. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, quel a été votre article préféré. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501